La première partie a été surprenante, première partie de saison où il termine champion d'automne, et ça c'était inattendu en début de saison, avec un changement d'entraîneur, les départs de Germain, de Ben Arfa, de Nantes-Palis-Mendy, de Jérémy Pied. Donc déjà ça c'est une première surprise, et ensuite quand le championnat reprend en janvier, d'autant plus qu'ils ont été très très rapidement éliminés des coupes, on se dit que Nice va connaître une baisse de régime et qu'ils vont intégrer le milieu de tableau, un peu au-dessus, on s'était dit qu'ils vont finir entre la 5ème, 7ème place, et finalement ils sont toujours là, et c'est vrai que c'est assez surprenant, toujours là d'autant plus que Fab s'est très peu tourné son effectif, toujours là d'autant plus que Pléa est blessé, d'autant plus que Cyprien est également blessé, donc ça surprend un peu tout le monde, mais je pense qu'en fait qu'ils ne se mettent pas la pression, parce que eux ils sont très très contents déjà d'être sur le podium, c'est encore une fois inespéré, et donc ils jouent assez libérés, comme c'est pas un objectif, ils n'ont pas de pression, comme peut l'avoir le Paris Saint-Germain, ou comme peut l'avoir en ce moment Monaco, parce que Monaco, ils étaient engagés sur 4 tableaux, et peut-être qu'ils vont se retrouver sans rien, donc Monaco a beaucoup de pression, un peu moins depuis la victoire justement de Nice sur le PSG, et c'est vrai que Nice, ils jouent sans aucune pression, tout ce qu'ils font là actuellement, c'est la sauce sur le gâteau, et voilà, ils sont sur la 3ème place, tant mieux, c'est bien, mais c'était pas l'objectif du début de saison, donc ils prennent beaucoup de plaisir, parce que c'est une équipe qui tourne bien, c'est une équipe qui pratique un beaucoup de bol, etc. C'est un entraîneur qui travaille avec beaucoup de joueurs, il y a très peu de changements dans son effectif, c'est vrai, mais c'est un entraîneur aussi qui fait pleine confiance aux remplaçants, et qui les met sur un même pied d'égalité que les titulaires. La force de Fabre, à mon avis, c'est que tout le monde est concerné, tout le monde est concerné, il s'adapte à l'adversaire, et je sais qu'avant chaque match, il fait des séances vidéo, parce que généralement, ils font des séances vidéo, après, ils en font également avant les matchs, mais avec les adjoints et tout, avec lui, à chaque fois, il fait des séances vidéo pour parler de l'adversaire, il adapte son système en fonction de l'adversaire, et quand il voit que son système ne marche pas pendant le match, il ne va pas rester figé, il change son système même en cours de match, toujours pour s'adapter à l'adversaire,